Et une autre opération de solidarité avec cette collecte éthique à l'initiative de Football Mission. L'association marseillaise a organisé une grande journée de tri de matériel de sport. Recyclé et emballé, il partira bientôt pour les zones rurales d'Afrique. Reportage de Florence Giraud et de Nicolas Chébriand. C'est une belle chaîne, c'est une belle chaîne. Allez les gars, allez les gars. C'est parti pour 40 mètres cubes de matériel de sport à décharger puis trier. Du matériel inutilisé, collecté dans toute la France auprès de 70 clubs de foot amateurs et professionnels. 80% de cette collecte sera ensuite redistribuée dans des villages au Cameroun et au Sénégal. Nous on intervient uniquement là où on s'aperçoit qu'il y a un manque avéré en matière éducative, sportive pour les jeunes. On a besoin d'occuper cette jeunesse, on a besoin d'utiliser le sport pour passer des messages éducatifs, mais pas que. Car l'un des enjeux essentiels de l'association Football Mission est aussi de sensibiliser au gaspillage dans le milieu du foot. Au niveau des clubs professionnels déjà, il faut savoir que pour chaque match, il y a un jeu de maillot pour chaque joueur, même deux au cas où il y aurait un problème de déchirure ou quoi que ce soit. Donc ça déjà c'est pour le monde pro, donc c'est vraiment la profusion n'est pas trop sobre. Et alors dans le monde amateur, c'est pas dans les mêmes proportions, mais quand même, quand il y a un changement d'équipementier, forcément, c'est du stock qui va rester. Coupe, maillot, gourde ou chaussure, du stock qui peut donner le vertige. Mais c'est bien volontiers que ces jeunes du SMUC sont venus mettre en pratique leur esprit d'équipe. Tous ces maillots, ces normes qui ne sont pas utilisés, qui quand même, il faudra moins utiliser et moins en acheter parce que, après ça en fait pour ceux qui n'en ont pas les moyens, donc il y a un côté positif et un côté négatif. Moi j'ai de la chance, je peux avoir des habits neufs et certains n'ont pas la même chance que moi et du coup ça me tenait à cœur de les aider. Au total, plus de 10 000 enfants pourront bénéficier de ces équipements. Une belle manière de changer l'image du football, un sport populaire qui peut aussi être solidaire et responsable. Sous-titrage ST' 501